On va passer au prochain intervenant, Olivier Glacet, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Olivier fait partie de la première génération de chercheurs qui se sont penchés sur le jeu vidéo à Lausanne, qui l'ont pris au sérieux il y a déjà quelques années. On est vraiment très heureux de te recevoir. Ses champs de recherche incluent l'étude des communautés virtuelles, l'analyse des interactions sociales en ligne et la sociologie des sciences et des techniques. Depuis juillet 2015, Olivier est par ailleurs directeur du musée de la main à Lausanne. Alors oui, merci pour cette introduction. J'allais dire, il y a une partie sans doute ancien, combattant dans cette partie-là, mais qui n'est pas fausse et que je me propose de revendiquer tout de suite. En parlant, avant peut-être de parler des choses qui m'intéressent de manière plus contemporaine, de raconter un tout petit peu en trois points mon rapport entre les jeux vidéo et la vie académique et universitaire. Parce que je suis très heureux qu'il puisse exister à l'université de Lausanne un gamme lab et de voir aussi la richesse que l'exploration de la culture vidéoludique sous toutes ses formes suscite à l'heure actuelle. Ça n'a pas évidemment été toujours le cas, mais je tenais à préciser en donnant ce petit exemple de 1992-1993 ou 1993. Je me rappelle avoir été voir mon prof de sociologie de la communication, monsieur Paul Beau, avec cette idée un peu farfelue de faire un mémoire sur les jeux vidéo. Et il avait lui-même, de son propre avis, jamais pratiqué des jeux vidéo. J'avais apporté une pile de manuels d'utilisation, de notamment civilisation, avec cette fameuse carte du déploiement des différentes techniques. Et en fait, ce qui m'avait fasciné dès le départ, c'est qu'il m'avait parlé non pas de jeux vidéo, bien évidemment, mais de Umberto Eco et de la sémiologie de la lecture, de Paul Ricoeur et la question du ton et du récit et la question de l'herméneutique, des formes de traduction. Et ce qui m'a frappé, alors que dans d'autres cours peut-être à l'université, il y avait une vision très critique du numérique, mais presque comme une position, j'allais dire a priori. Là, il y avait une vraie curiosité et une vraie curiosité pour se réfléchir aux outils conceptuels nécessaires pour explorer ces nouvelles manières de produire du sens au travers de cette pratique qui semblait encore à l'époque un peu étrange. Et la deuxième image que je montre ici, qui est quelques années plus tard, c'est une photo satellite de quelque chose qui n'existe plus, qui à l'époque s'appelait Alpha World. C'était un sort de prédécesseur de Second Life, c'est-à-dire si on remonte vraiment presque dans l'archéologie des univers virtuels en ligne. Et c'est grâce à cette image que j'ai pu intéresser un professeur de sociologie de l'urbanisme à l'EPFL, qui n'avait lui non plus aucune pratique, j'allais dire numérique, mais encore moins vidéoludique, en lui montrant que ce qu'il voyait sous ses yeux, c'était une ville de plusieurs milliers d'habitants qui était construite sur un principe d'autoconstruction. Les gens généraient un peu leur environnement urbain. Alors bien sûr, il a pris au pied de la lettre le mot urbain et ça m'a aidé à pouvoir faire ma thèse doctorat, que j'ai fini dans un autre département pour la suite, mais montrer qu'en fait le jeu vidéo m'a aidé indirectement, sans faire de game studies à propos de parler, mais il était déjà, il a été central dans certaines curiosités qu'il a pu susciter auprès des gens qui m'ont accompagné dans ma trajectoire universitaire. Et si je devais résumer d'une certaine manière les travaux que j'ai conduits, j'allais dire presque par la bande, parce que de nouveau, le jeu vidéo n'a jamais été la seule préoccupation des professionnels, on ne demandait pas de travailler là-dessus, mais même aussi des intérêts académiques. Je pourrais le résumer en cette phrase, ce qui m'a intéressé dès le départ, c'est les enjeux des traductions sociotechniques, telles qu'elles apparaissent, entre autres dans les jeux vidéo. Aussi un autre exemple historique, un des premiers articles que j'avais écrits en collaboration avec Stéphanie Préceau, de l'Université de Lausanne, sur ce jeu qui existe d'ailleurs sous une forme qui a quand même un petit peu évolué, où les gens sont invités à refaire la Deuxième Guerre mondiale en ligne, et ça posait des questions qui étaient déjà passionnantes à l'époque, et c'était une des premières fois qu'on essayait de saisir aussi ces dynamiques, ces retranscriptions d'une vision historique dans l'univers procédural d'un jeu vidéo. Mais procédural, et c'est ça qui était intéressant, procédural, mais aussi emprunt de dynamique sociale, parce qu'il y avait tout ce que ces communautés de joueurs faisaient, à la fois produisaient en termes de réappropriation de la mémoire publique et collective de ce moment historique, mais aussi interprétaient ce qu'ils faisaient en tant que jeu vidéo. Ce qui permet aussi, d'une certaine manière, de reprendre, je dirais, les axes principaux de mes intérêts, qui sont plus larges, comme je le disais, que le jeu vidéo à proprement parler, mais qui les accueillent, en tout cas à mon avis, assez bien, et qui étaient au cœur notamment de ma thèse de doctorat, qui avait commencé sur cette ville virtuelle, mais qui s'est tournée plutôt sur la question des communautés virtuelles, quelques années avant l'émergence de tous les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ce rapport un peu complexe des façonnages techniques des pratiques sociales et aussi du façonnage sociaux des dispositifs techniques. Ce qui m'a intéressé dès le départ, c'est vraiment comment, en mettant en place un certain nombre de dispositifs techniques qui ont leurs propres spécificités, ont déployé un univers des possibles, des échanges sociaux, mais qui les formataient, pouvaient les contraindre d'une certaine manière. Et donc, il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là qu'il était intéressant d'observer d'un point de vue sociologique. Et inversement, ces univers de participation, ils n'étaient pas que consommateurs passifs, ils pouvaient se révolter, faire de nouvelles propositions, se réapproprier certains de ces outils. Et donc, ils étaient aussi un objet fascinant à observer d'un point de vue de la sociologie des techniques, de voir comment les technologies, en l'occurrence les jeux vidéo, mais aussi les partages Wikipédia, par exemple, étaient traversées et animées par les communautés de leurs utilisateurs. Et c'est là où, j'allais dire, il y a une convergence dans mes travaux entre, d'ailleurs, mes enseignements à l'université qui parlent plus précisément des enjeux des pratiques sociales en ligne, mais pour lesquels il y a, dans mon esprit, vraiment un rapprochement fertile à avoir entre, d'une part, la question des cultures numériques, ces apprentissages sociaux que l'on fait en ligne, et les cultures vidéoludiques. Elles se superposent souvent, elles ont des intersections très importantes, elles se nourrissent mutuellement, mais elles sont aussi parfois distinctes. Et c'est vraiment la conjonction de ces deux dynamiques qui m'intéresse. Alors, c'est vrai que j'ai un peu œuvré pendant, j'ose presque dire, ces 20 dernières années, un petit peu plus, pour une forme de prosélytisme dans différentes arènes, je ne sais pas, à l'époque, auprès des instituts de formation des enseignants dans différents cantons, mais aussi dans les médias et ailleurs. Pour, j'allais dire, pour une défense de la culture vidéoludique comme objet pertinent et valide d'un intérêt académique ou même d'un intérêt sociétal. Et c'est vrai que c'était aussi un long travail, mais qui était fascinant parce qu'il m'a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs qui, petit à petit, ont intégré dans leur écran radar le jeu vidéo, ce qui se passait autour du jeu vidéo, pas simplement la pratique du jeu vidéo au sens de la consommation, mais vraiment tout ce qui dépend autour du jeu vidéo comme quelque chose qui était potentiellement pertinent pour comprendre d'autres formes d'enjeux sociétaux que l'on peut observer. Alors, ça se traduit aussi par l'accompagnement d'un certain nombre de mémoires. Donc, vous avez ici la liste, et on va retrouver, notamment, Political Games de L'Oréal Haggion, qui a un très bon travail justement sur cette dimension du serious game, avec des interrogations, et ça c'était quelque chose qui a toujours été très enrichissant pour moi, c'est aussi de pouvoir explorer différents univers ou sous-univers vidéoludiques, mais au travers de ces mémoires de maîtrise en sociologie, que ce soit les représentations de la guerre, l'histoire du SimCity, aussi peut-être, d'une manière un peu différente de ce qui a été dit, je pense que les jeux vidéo AAA sont très très connotés politiquement, simplement, c'est une connotation, j'allais dire, qu'on considère comme mainstream, mais dont on peut observer comment elle évolue dans le temps, et simplement, ils n'intriguent pas la diversité peut-être des points de vue, mais ils en ont sans doute des points de vue assez marqués, qu'on a tous repérés d'une manière ou d'une autre. Une autre manière, et je vais terminer, c'est mon avant-dernier slide, une autre manière aussi que j'ai trouvée particulièrement intéressante pour mobiliser le jeu vidéo, outre de participer à des conférences ou de faire un certain nombre d'interventions dans des contextes académiques, notamment autour des appropriations, des périodes historiques au prisme des jeux vidéo, c'est de voir comment le jeu vidéo peut être un outil, un vecteur d'expérimentation. Je donne trois exemples rapidement. Le premier, c'est un atelier que j'avais mis en place au MUDAC, au musée lausannois qui s'intéresse plutôt au design, qui avait fait une exposition sur les armes, et en fait, de parler, de réunir des joueurs pour discuter du port d'armes dans les jeux vidéo. Et je vous donne juste un exemple, il y avait tout un long délibéré qui était assez fascinant à suivre, mais est-ce qu'il est légitime de gagner sans tirer un coup de feu, par exemple, dans un jeu de bataille royale ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Est-ce que c'est valide ou pas ? Et ça créait des discussions qui étaient fascinantes, et voilà, un exemple, comme élément d'une culture commune et d'un lieu d'expérience partagé, mais qui peut servir à discuter d'autres thématiques ? Là, c'est lors d'une nuit de la science à Genève, j'avais présenté, alors j'avais la carte initiale qui était dans la boîte de jeux, il y avait encore des formes matérialisées, des jeux plus présents à l'époque, même si elles existent encore maintenant, de Sant'Andréa, du GTA V plutôt, et de discuter de la nature de cette carte, avec aussi des gens qui pouvaient raconter des anecdotes, des promenades qu'ils avaient faites, ou des actions plus ou moins socialement avouables, mais aussi pour d'autres personnes, de poser des questions sur l'environnement et tout ça, donc ça devenait un objet de transaction. Et le dernier exemple que je donne, c'est une conférence qui date un peu que j'avais donnée dans le cadre de la Maison d'ailleurs, où je m'étais intéressé, alors le titre, il est très très marqué, connoté par l'époque, mais où ce qui m'avait intéressé particulièrement, c'était les fins du monde. Ici, vous avez, alors c'est un autre tabula rasa que celui qui nous a été présenté, mais c'est un jeu massivement multi-joueurs, et où tout d'un coup, le monde s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe dans les 10 minutes, 20 minutes, la journée qui précède le fait qu'on appuie sur le bouton off d'un serveur ? Qu'est-ce que se disent les gens ? Qu'est-ce qu'ils vivent ? Comment ils interagissent avec des scènes dont on peut trouver soit qu'elles sont rigolotes, soit qu'elles sont déchirantes, en fonction de l'investissement affectif que l'on a fait dans ces univers ? Et donc, je terminerai cet éclairage très rapide, mais simplement en mentionnant trois axes de recherche sur lesquels je travaille actuellement. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu vidéo comme expérience de vie procédurale. Alors, on sait, il y a toute cette définition de la dimension procédurale du jeu vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui est à l'intersection entre ce qu'on apprend dans les jeux vidéo et ce qu'on fait ailleurs. Dans un monde dont on nous dit qu'il est de plus en plus numérique, qu'il obéit à des algorithmes, à des manières de faire, à des manières de se comporter aussi, qui ne sont peut-être pas si loin que ça. Et donc, il y a des enjeux de socialisation, de transfert d'expérience, de compétences qui m'intéresse dans, j'allais dire, le quotidien du jeu vidéo, mais aussi le quotidien de la vie ailleurs que dans les jeux vidéo. On pourrait dire aussi que ce qui m'intéresse beaucoup dans le jeu vidéo, c'est ce qui déborde du jeu vidéo. Et puis, à l'intérieur du jeu vidéo, cette question de fermeture et d'ouverture des mondes dits ouverts, je trouve que c'est un terrain d'investigation intéressant pour réfléchir justement, c'est un peu mon dada aussi, sur les enjeux des infrastructures épistémiques numériques. Comment est-ce que le monde ouvert est dans un jeu massivement multijoueur, ou même un monde ouvert dans un autre jeu vidéo, nous aide à réfléchir de notre rapport au monde qui lui-même est en train de se numériser, voilà ces pistes de réflexion. Et je mentionne, parce qu'on a dit qu'on pouvait faire un petit peu de publicité, je mentionne que début 2022 au musée de la main une échule, dont je suis le directeur, il y aura une exposition qui traitera de l'intelligence artificielle, et là encore, les rapports entre l'intelligence artificielle et jeux vidéo sont multiples, riches, mais ça demanderait une autre durée pour présenter l'ensemble de ces aspects. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. C'est fascinant d'avoir cet aperçu de ton parcours qui atteste aussi l'évolution du statut du jeu vidéo en partie sur nos campus. On a eu l'occasion d'entendre le va juste avant toi. On a aussi eu l'occasion d'accueillir Guillaume Guéna, Fabienne Rose dans le cadre des Games on Campus. Et si tu le permets, tu figures un peu comme une sorte de condition de possibilité historique en un sens de ces travaux et de leur inscription à l'Université de Lausanne, puisque comme tu l'as dit, tu fais partie des gens qui se sont en un sens battus ou positionnés pour défendre le jeu vidéo comme objet de recherche pertinent. Je me demandais peut-être ce que tu vois maintenant pour la suite. Est-ce que ce combat est pour toi terminé ? C'est-à-dire, est-ce que le statut académique institutionnel du jeu vidéo est acquis, par exemple, à l'Université de Lausanne ou au sein de ta faculté ? Ou est-ce que ça reste un travail ouvert et en cours ? Je pense que la situation, elle a évolué. Et c'est vrai que systématiquement, dans mes cours, il y avait, notamment celui qui s'adressait un peu l'art public, il y avait toujours une session dédiée aux jeux vidéo, ce qui était une manière de dire que cette thématique, elle peut exister. Je trouvais intéressant de, comment dire, c'est à différents niveaux, comment on peut faire exister le jeu vidéo, même dans un cours qui ne lui est pas dédié, qui s'intéresse, j'allais dire, on peut dire quasiment à n'importe quel objet, c'est-à-dire que ce soit en psychologie, c'est plus réservé aux gens qui s'intéresseraient au numérique, et heureusement que c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a à la fois une diversification des approches par lesquelles on peut aussi intégrer le jeu vidéo dans une réflexion à la fois disciplinaire traditionnelle, mais aussi, et ça c'est peut-être le point important du fait que des lieux comme le Game Lab, mais aussi qu'il y a des postes et des positions qui sont créés officiellement à l'intérieur de l'université, pour donner, faire un relais entre cet intérêt pour le jeu vidéo et des Game Studies à proprement parler, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser aux jeux vidéo par la bande, un peu comme je l'ai fait, mais pour moi, ça ne peut pas épuiser la nécessité de faire du jeu vidéo un objet légitime et central d'un institut, d'un laboratoire, ou de projet de recherche. Et ça, cette possibilité-là, qui franchement n'existait pas il y a peu d'années, je pense qu'il y a cinq, six ans, on commençait à peine à la fantasmer, maintenant elle peut exister. Ce que j'aimerais éviter, c'est que juste parce que, c'est quelque chose qui doit être entretenu dans la durée, et notamment qu'il y ait des relais, c'est pas simplement, il faut créer des postes, ça c'est important, mais c'est toutes les étapes, c'est les projets de recherche, les doctorats, les post-docs, et tout ça, c'est tout cet environnement-là fertile qui doit être cultivé. Alors, pour dire cultivé, bien sûr, c'est toujours un euphémisme pour dire qu'il faut négocier, revendiquer, et des fois, un peu se confronter pour continuer à faire exister la légitimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde part du jeu vidéo, que ça ne devient pas une évidence, comment dire, une évidence, mais qui ne nécessite pas des investissements propres dans le domaine de la recherche et de l'institution. Merci beaucoup pour cette réponse. Le combat continue. C'est ça. C'était un plaisir de t'entendre.